Coucou tout le monde, on se retrouve pour le test réflecteur comme ceci de chez ACTION. Le prix je ne sais plus... Je ne sais plus le prix... Ah si, 1,59€. Voilà, c'était vraiment pas cher. Donc on va l'essayer. Donc c'est la marque Craft&Pow. Généralement, c'est ceux qui font les outils un peu de scrap. On a une plaque transparente comme ceci. Je vais essayer de voir si on peut travailler sans enlever la protection pour ne pas l'abîmer. Et on a les pieds comme ceci. Voilà, on a les pieds comme ceci. Alors comment on monte ça ? Ah oui, d'accord. En fait, on a plusieurs tailles. Ça dépend si vous prenez une tablette ou un téléphone. Moi, je vais prendre le téléphone. Donc on va serrer tout ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand espace. Donc là, on va mettre directement sur les trois comme ça. Voilà. Pour le téléphone, juste comme ça, c'est suffisant. Sinon, on décale un peu et on rajoute celui-ci pour agrandir. Ça dépend la taille. On fera ça après. Je vous montrerai après. Donc là, hop, pour le téléphone, c'est comme ça. Voilà. On va le mettre droit. Et ici, on vient mettre la plaque comme ceci. Vous voyez, sur le premier trou. Et ici, c'est pour poser le téléphone. Donc on va voir. Donc il faut mettre la luminosité du téléphone à fond. Ce que moi, je ne fais pas. Alors on va essayer. On verra bien. J'avais pris une petite image. On va voir si ça marche. Voilà. Donc là, j'ai télécharge. On va voir comment ça marche parce que je ne sais pas. Est-ce qu'on peut le mettre debout ? On va coucher le téléphone comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Assembler les différentes parties, passer, commencer à dessiner. Alors, on va voir si ça marche. Pas l'air de marcher. Bizarre. Attendez. Ou peut-être parce qu'il faut vraiment enlever la protection, finalement. Je ne voulais pas l'enlever. Peut-être que c'est pour ça. On va voir. Il y a un sens ou pas ? On va mettre comme sur l'image. Hop. Et on va prendre un papier blanc. Moi, je ne vois rien. Bizarre. Je suis heureux avec ça. Il faut être dans la nuit ou quoi ? Ah, d'accord. Je suis bête. Bah oui, ça ne va pas se refléter sur la feuille, en fait. Attendez. Donc, on va mettre ça sur la feuille. Vous allez voir, en fait. D'accord. Bon, ça va être compliqué à faire. En fait, vous vous mettez comme ça. Et en fait, on va s'aider avec l'image qu'on voit ici. Oh, d'accord. Moi, ça ne va pas être évident. On va essayer. Ah, d'accord. Oui, si, en fait. Mais c'est un peu compliqué. Moi, je pensais que ça allait se refléter sur la feuille. Mais là, en fait, il faut faire par rapport à l'image qu'on voit. Voilà, comme ça. Moi, j'ai pris un lapin parce que je ne savais pas quoi prendre. Mais bon, c'est bien ça pour si on n'a pas de tampon. De faire des petites images comme ça par rapport au téléphone ou la tablette. Ça dépend de ce que vous avez. En fait, c'est comme si on décalquait. Voilà. Mes yeux, hop. En fait, on fait par rapport à ce qui se reflète ici. Donc, il faut mettre la tête devant pour qu'on voit. Eh ben... Ouais. Bon, après, il faut vraiment les refaire un petit peu parce que franchement, voilà ce que ça donne. Il est petit, hein. Bon, après, il faut revenir repasser un peu dessus pour faire des traits plus propres. Et puis voilà. Voilà ce que ça donne. Oui, c'est sympa. Après, oui, voilà. Parce que ce n'est pas usant, mais... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre ? On va voir si on ne peut pas trouver autre chose. On va en faire un deuxième aussi. Finalement, ce n'est pas trop trop mal. Je ne sais pas si je peux mettre comme ça. C'est juste qu'il va falloir que je me baisse un peu plus. Parce que je n'ai plus loin de sinon. Voilà, je vais faire un truc assez long à faire. Je ne vais peut-être pas faire tous les détails. Je le ferai moi-même après. Mais voilà. Je ne sais pas. De toute façon, je ne sais pas si vous allez bien voir ce que je fais. En fait, vous voyez dans l'écran, ça se reflète ici. Mais on fait par rapport à ça. Et on vient dessiner en dessous comme si on dessinait sur du papier calque. Je ne sais pas comment expliquer. Ce n'est pas évident quand même. C'est pas mal pour ceux qui n'ont pas de tampons. Ou qu'on ne veut pas acheter de tampons. Ou autre. On peut faire des petites choses sympas avec. Après, c'est peut-être mieux avec une tablette parce que l'image peut être plus grande que là. Elle est vraiment petite. Donc, pour dessiner, c'est un peu plus dur pour faire tous les détails et tout. Il a fallu ça pour l'homme. Eh ! Elle est éteinte. Après, il faut s'appliquer. Moi, je fais assez vite pour vous montrer un peu. Alors, du coup, je ne sais plus où j'en suis. Donc, je ne vais pas faire toutes les écailles sinon on va durer longtemps. Mais comme ça, vous voyez. Moi, je pense qu'il faut dessiner comme ça. Et en fait, revenir après, j'ai oublié un truc. Évidemment, j'ai bougé. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Oups, j'ai fait entrer où il ne fallait pas me regarder. Voilà. En fait, c'est plutôt pas mal. En fait, c'est simple. Il faut juste un petit support et une plaque en plexi comme qu'on passe dans la machine. Et en fait, voilà. C'est vraiment pas cher. Parce qu'un euro pour tout ça, j'aurais dû laisser la protection. C'est pas mal. Franchement, super. Pour le prix, c'est pas mal. Quand on n'a pas de tampon et qu'on trouve une petite image sur internet ou une photo. Je pense que même une photo, ça peut marcher. Ça peut marcher. Ça marche. Mais après, des fois, ça dépend de ce qu'on fait comme image. Par exemple, un chat, ça va être plus dur. J'ai pris un chat. Ok, je n'ai pas fait. Laissez tomber. Je l'ai fait au niveau ici. Donc, on ne va pas bien. Mais ouais, on peut prendre une image. Enfin, eux, ils ont pris une photo aussi. Un petit garçon ici. Voilà, on peut faire plein de choses. Là, n'importe quoi. J'ai mal calculé. J'étais en train de faire mon dessin. Mais voilà. Des petits dessins qu'on peut faire avec. Franchement, pas mal. Après, il faut venir repasser par-dessus pour faire des traits plus propres. Mais voilà, ça peut être pas mal pour quand on n'a pas de tampon ou qu'on va faire une image sur internet. Je trouve ça pas mal. Je vais enlever la luminosité de mon téléphone si j'y arrive. Voilà. J'aime pas. Ça fait mal aux yeux. Hop. Voilà. Donc, franchement, pour le prix, c'est super. On peut faire pas mal de choses. Ici, il dessine une voiture aussi. Donc, vous voyez, ça peut être une aide pas mal pour pas mal de choses. Donc, voilà. Pour ce petit test, franchement, pour le prix, ça vaut vraiment le coup. On voit même la tête. Donc, franchement, super. Voilà. 1,59€, c'est super. Franchement, ça évite d'imprimer des fois des images ou autre. Donc, je vais ranger ça avant de perdre parce que je ne vais pas les utiliser tout de suite. Mais quand on veut une image sur internet au lieu de l'imprimer, c'est pas mal. C'est pour faire un petit tampon, à la place, un petit tamponnage. Voilà. Un petit embellissement, c'est pas mal. Franchement, voilà. Pour ce petit test, je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.